Essayez de nous poser des questions encore plus vieilles. Bonjour à tous, nous sommes en Terminal ES avec deux élèves, Thomas et Théo. Nous allons faire un quiz sur quelques matières, géographie, histoire anglais, SVT et art. Le premier thème, ça va être géographie. Où s'est déroulé le premier match international de rugby en 1871. Et si vous avez de la culture, vous pouvez marquer le match. Angleterre. Angleterre aussi. C'est une mauvaise réponse. C'est le stade d'Edimbourg entre l'Ecosse et l'Angleterre. Essayez de nous poser des questions encore plus vieilles. Comme ça, peut-être on aura la réponse. Thème numéro 2, histoire. Comment s'appelle celui qui, en 1823, pendant une partie de football, prend le ballon des mains et va marquer dans le but adverse ? Oui, c'est une bonne réponse. Le troisième thème, ça sera anglais, vu qu'on a deux bilingues. Comment appelle-t-on le poste portant le numéro 10 dans une équipe de rugby ? C'est dur, là. Ouais. Bien joué, c'était Fly Half. La vie anglée. Quatrième thème, c'est SVT sur les sciences. Quelle partie du corps est particulièrement sollicitée lors d'une mêlée au rugby ? Je vais mettre la réponse des premières lignes. Les premières lignes, ils diraient ça. Cervical et lombaire. Épaules. C'est une bonne réponse, c'était au singulier, donc il fallait choisir. Cervical, du coup. Cervical. C'est une bonne réponse, c'est les muscles du couille, il y avait marqué, mais cervical, ça y fait partie. Pour finir, le dernier thème, ça sera art plastique. Il va falloir dessiner. Vous avez 15 secondes pour dessiner le bouclier de Brénus. Très cher. 5, 4, 3, 1. Moi, je sais qui a gagné. Pas le Statouz. On va garder celui de Yonard, on va dire. Retrouvez l'actualité du top 14 sur Société Générale Rugby. Au revoir. Sous-titrage Société Générale Rugby. Sous-titrage Société Générale Rugby. Sous-titrage Société Générale Rugby.